Salut tout le monde, c'est Vianney de l'équipe Dagomap et aujourd'hui on va régler votre approulement de 3D Disco EZ200. Allez c'est parti ! Pour ce tutoriel nous aurons besoin d'un ordinateur, d'un câble USB, d'une alimentation ainsi que du filament PLA. Commençons par télécharger Cura et Dagomap. Cura contient les drivers nécessaires au bon fonctionnement. Vous devrez d'abord l'installer avant de lancer Dagomap. Connectez le câble USB ainsi que l'alimentation sur la machine. Après avoir installé Cura, lancez l'application Dagomap et suivez les instructions à l'écran. Connectez l'imprimante en USB. Dagomap détecte l'imprimante. Choisissez une impression parfaite. Insérez le filament au maximum dans la gaine. Munissez-vous de la cible fournie et cliquez sur suivant. Cette opération peut prendre un peu de temps. Placez la cible sous la tête d'impression, puis à l'aide des flèches rouges, réglez la hauteur de celle-ci. La tête doit presser légèrement la cible. Enlevez la cible et appuyez sur Start. L'imprimante va se mettre à chauffer. Cette opération peut prendre du temps. Lorsque l'imprimante est prête, celle-ci va lancer l'impression de petits disques. Réglez la hauteur de la tête à l'aide des boutons plus haut et plus bas pour avoir une impression parfaite. Lorsque les disques sont bien imprimés, cliquez sur Je suis satisfait, puis j'enregistre le réglage. Votre imprimante est correctement réglée. Éteignez-la, puis débranchez le câble USB. N'oubliez pas de rallumer l'imprimante sans rien pour la laisser refroidir. Passons maintenant à votre première impression. Dans ce tutoriel, nous imprimerons le dérouleur de bobine. Ces fichiers sont disponibles sur le site internet d'agoma.fr. Ouvrez l'application Cura et appuyez sur le bouton en haut à gauche. Sélectionnez ou glissez-déposez les fichiers. Choisissez le filament inséré dans votre imprimante. Pour le dérouleur, le support d'impression n'est pas nécessaire. Cliquez sur Préparer l'impression et choisissez la destination de votre carte SD. Insérez la carte SD et allumez l'imprimante. Le résultat devrait être comme ceci.